Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Club Entreprises. Aujourd'hui, focus sur une marque de cosmétiques naturelles qui assume s'imposer sur le marché depuis sa création en 2016. Cette marque, c'est Yazine et sa cofondatrice Inas Lamine est mon invitée. Bonjour Inas Lamine. Bonjour Amina. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, parlez-nous de l'ADN de Yazine et brièvement, comment a démarré cette aventure ? Alors, nous Yazine, on l'a conçu dans l'esprit ou la volonté de vraiment créer une marque qui soit simple, qui soit authentique avec des routines très simples pour pouvoir mettre fin un petit peu à cette multitude de produits qu'on a dans sa salle de bain et qui ne servent à rien. Donc, l'objectif, c'est de créer un produit qui soit 100% naturel, efficace et qu'on utilise. Et l'idée, c'est aussi de proposer une alternative à la cosmétique chimique qui inclut souvent des produits synthétiques et agressifs. On les connaît tous, les sulfates, parabènes et autres. Tout ça, vous le bannissez et vous vous inspirez de recettes ancestrales. Exactement. Nous, ce qu'on va chercher, ce sont vraiment tous les actifs et tous les bienfaits des ingrédients d'autrefois. Donc, on va aller chercher du safran, on va aller chercher de la poudre de cuquelicot, on va prendre du café, on va prendre de la nigelle pour pouvoir en sortir les extraits qui vont permettre d'avoir de l'efficacité sur le produit, tout en restant dans la naturalité. Et puis, il y a aussi moins d'impact sur l'environnement avec votre approche. Absolument. Nous, on respecte un cahier des charges qui est celui de Cosmos, donc celui de la certification bio. Et donc, du coup, tous nos ingrédients sont validés par cette certification-là. Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Alors, il y a le site en ligne et la boutique qui a ouvert depuis peu à Casablanca. Exactement. Alors, sur notre site, vous pouvez acheter, vous faire livrer le jour même si vous êtes à Casablanca ou dans les 24 à 48 heures dans toutes les villes du Maroc. Ensuite, vous pouvez avoir une réelle expérience en magasin, donc à Gauthier, à Casablanca. Et est-ce que vous avez remarqué justement un engouement pour ce type de produit naturel ? Est-ce qu'on assiste à une transition de la cosmétique chimique à la cosmétique naturelle ? Alors oui, absolument. On a remarqué une réelle volonté, en tout cas chez nos consommatrices, de vouloir passer de la cosmétique traditionnelle ou conventionnelle à la cosmétique naturelle. Et ça arrive surtout à un moment où il y a une crise de conscience. Donc, ça arrive en général quand on veut devenir maman ou quand on devient maman en général. Et ça fait attention aux perturbateurs endocriniens où on en parlait. Exactement. On commence à faire attention à tous les ingrédients que composent nos produits cosmétiques. Des perturbateurs endocriniens comme, écoutez, le parabène, le phénoxyéthanol. Donc, tous ces ingrédients-là qui sont présents dans énormément de cosmétiques conventionnelles, nous, on fait en sorte de les éviter pour pouvoir proposer à nos consommatrices, à nos clientes, des produits qui soient clean et qu'elles aient l'esprit tranquille. Vous avez une gamme maman et bébé. Parlez-nous des différentes gammes, Yézina. Oui, bien sûr. Alors, moi, quand j'ai commencé à formuler les produits, j'ai effectivement commencé par formuler les produits maman et bébé parce que c'était mon propre besoin personnel. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte de créer une gamme sans parfum, sans conservateur chimique, sans perturbateur endocrinien pour qu'on puisse les utiliser pour la maman et pour le bébé de façon tranquille. On a également un déodorant naturel qui fait partie de nos best-sellers et qui fonctionne extrêmement bien. On a une gamme cheveux, donc sans sulfate, qui correspond à tout type de cheveux, qui est extrêmement doux. Et on a une gamme visage. Alors, la gamme visage, la particularité, c'est que nous utilisons des actifs qui sont extrêmement efficaces pour un prix qui est très correct par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Alors voilà, donc les produits yazine, ce sont des formules simples, efficaces avec des ingrédients sélectionnés directement chez les agriculteurs. Ces ingrédients, vous les conditionnez ensuite dans votre laboratoire. Parlez-nous de ce processus auquel vous prenez part puisque vous êtes aussi chimiste de formation. Exactement. Donc moi, je suis chimiste de formulation. Donc ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on commence par réfléchir à une idée de produit qui puisse être innovant et simple à utiliser. Donc toujours dans l'esprit d'être dans cette authenticité et cette facilité d'utilisation. Une fois qu'on fait ça, on teste en laboratoire notre formule, tout en ayant bien sûr choisi les ingrédients chez nos agriculteurs et en choisissant les actifs les plus efficaces. Et puis tout ça, on le mélange avec des bases, ce qu'on appelle dans nos termes des galéniques, qui soient naturelles. Donc une fois qu'on fait ça, après on fait stabiliser les produits, on fait faire tous les tests nécessaires pour assurer la sécurité et la stabilité du produit avant de le mettre sur le marché. Donc la recherche et le développement, c'est une partie importante de votre activité. Absolument. C'est même primordial dans notre activité. Et puis ça prend beaucoup de temps aussi. Donc avant de mettre un produit sur le marché, ça prend en général neuf mois, un an facilement. Un long processus pour obtenir ces produits. Vous êtes une équipe de scientifiques autour de ce processus ? Absolument. Au laboratoire, nous sommes à peu près une quarantaine de personnes. Dans l'équipe recherche et développement, on est six personnes. D'accord. Alors avant de finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Inès et Lamine ? Écoutez, la même chose que ce qu'on vit actuellement, de continuer de proposer des produits innovants, qu'il y soit toujours dans l'esprit de ce qu'on veut créer. Et puis voilà, beaucoup plus d'engagement. Merci, c'est Inès qui a répondu à notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Club Entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada